Alors, un coach happiness, c'est un coach qui prépare les autres au bonheur. Alors, ça veut dire quoi se préparer au bonheur ? Quand les coachés viennent me voir, je les aide à vaincre leur peur, à enlever tous ces obstacles qui font qu'ils n'osent pas. En faisant tout ça, ils peuvent bâtir une vie qui leur ressent. La vie est belle ? La vie est toujours belle. En fait, quand on n'est pas bien, il suffit de reprendre de la hauteur, de regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on aime faire tous les jours, et on y arrive et on trouve que finalement, la vie n'est pas si triste que ça. C'est vrai que depuis que je vous connais, vous rayonnez, vous avez toujours le sourire. Merci, car ! Quel beau compliment ! Je suis dans le développement personnel depuis plus de 20 ans. J'ai suivi beaucoup de stages, j'ai lu énormément de livres. C'est d'ailleurs à cause de toutes ces lectures de développement personnel que j'ai décidé d'ouvrir mon premier blog, qui s'appelle En un mot, que j'ai ouvert en 2012. Ce que je trouvais qu'il fallait qu'on en parle, qu'il fallait que les gens se les approprient, parce que c'est une mine, pour moi, c'est des trésors. Beaucoup de gens pensent qu'on est un petit peu une espèce de gourou, qu'on va dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, qu'on va porter des jugements. Or, en fait, le coach est normalement en posture très humble. On appelle ça une posture basse, donc il est là pour écouter. Donc ma principale préoccupation quand je reçois un coaché ou une coachée, c'est de l'écouter. Et le simple fait pour la personne d'être entendue, on parlait de l'écoute active tout à l'heure, le simple fait d'être entendue, d'avoir un espèce d'écho face à elle, ça va lui permettre déjà de sortir de son limbique tous les problèmes, de les démêler, on va dire. Et à partir de là, elle va commencer à pouvoir avancer sur son chemin de vie, mettre en place ce qui lui plaît, ce qui lui convient, et ce qui va lui permettre de s'épanouir. Alors, il y a l'écoute. L'écoute active, ça veut dire acteur de l'écoute. C'est ça. On écoute par tous les sens. On écoute avec, bien sûr, les oreilles, c'est évident, mais on écoute aussi avec les yeux. Parce que là, quand vous me parlez, il y a beaucoup de choses que vous me dites sans me le dire. Il y a votre langage gestuel, il y a l'intonation de votre voix. Tout ça, ce sont des informations que nous captons en permanence. On sait aujourd'hui que 95% d'une information n'est pas communiquée par les mots. Elle est communiquée par tout ce qui est autour. Et c'est pour ça que c'est très difficile en ce moment, avec toutes ces visioconférences et toutes ces choses qu'on a à distance, parce qu'on perd ce langage. L'écoute active, c'est tout ça. Et puis, c'est surtout se taire. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais l'écouter sans parler, en étant simplement récepteur de ce qu'il ou elle à nous dire. Et comme le disait le Dalai Lama, quand on écoute, on apprend. Absolument. Alors que quand on parle, on ne peut que répéter ce qu'on sait déjà. Alors, depuis un an, qu'est-ce que vous avez constaté sur les clients que vous traitez ? Alors, le sujet qui est le plus difficile actuellement pour les gens, c'est avec cette invasion du télétravail, cette obligation du télétravail, c'est l'équilibre vie pro-vie perso qui est à mal. L'équilibre vie pro-vie perso est devenu difficile. Pourquoi ? Parce que, normalement, on allait travailler dans un endroit désigné. Physique. Physique. Et aujourd'hui, tout est sous le même toit. Alors, comment voulez-vous que votre cerveau, il fasse la différence entre les moments où je travaille et les moments où je me repose ? C'est ce que j'aide mes coachers à faire, à rééduquer leur cerveau pour bien comprendre quel va être le moment où je travaille et quel va être le moment où je me repose. Premier conseil que je donne à mes coachers, c'est de situer l'espace de travail. C'est ça le plus important. Alors, moi, je suis auto-entrepreneur depuis plus de 20 ans. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai prévu un bureau dans ma maison, dans mon domicile. Mais pour les personnes qui se sont vues en télétravail du jour au lendemain et qui n'ont pas forcément choisi, c'est quand même le cas de la majorité des gens, ils se retrouvent à ne pas trop savoir comment faire. Je donne également des cours à des étudiants qui trouvent que c'est une bonne idée de travailler assis sur leur lit. Et je leur dis toujours, non, le lit n'est pas fait pour travailler. Quand quelqu'un vient vous voir, combien de temps vous l'accompagnez ? Alors, ça dépend vraiment de la personne. Le but du coaching, c'est l'autonomie. On ne recherche pas du tout à avoir une clientèle captive, à garder les gens un certain nombre de séances. Pour donner un ordre de grandeur quand même à ceux qui nous regardent, je dirais entre 6 et 10 séances maximum. Et vous changez leur vie d'une façon ou d'une autre ? Alors, moi, je ne change rien. C'est eux qui changent. Le coaching vient toujours d'une démarche de la personne. C'est elles qui doivent avoir envie de changer. Je leur propose des outils, je leur propose une écoute bienveillante. Je reformule avec les questions puissantes du coaching pour que la personne avance sur son propre chemin. Et puis, quand elle estime qu'elle a obtenu ce qu'il lui fallait, elle s'en va. Parfois, les séances ne durent que 3 ou 4 fois parce qu'elle estime que c'est bon. Vous êtes auteure, blogueuse et écrivaine. Qu'est-ce que vous avez écrit exactement ? J'ai été contactée par un éditeur pour Happiness Factory. C'est un livre de coaching, plutôt d'auto-coaching, puisque ça donne des pistes pour se réinventer sur 28 jours. Donc, il y a des petits exercices à faire tous les jours. Toujours des choses très faciles qui durent moins de 15 minutes parce que je sais très bien que les gens ont très peu de temps. On peut, de cette façon-là, se lancer un challenge pour réenchanter sa vie. On rappelle peut-être le site internet déjà ? Oui, alors c'est thehappiness-factory.com Et je vais terminer par ça, effectivement, le bonheur, il est où, Barbara ? Dans le pré, il est dans nos cœurs. À nous de le trouver. Merci beaucoup, Barbara Reibel, coach Happiness. Merci, K.